Saguenay a besoin de vous! D'ici les cinq prochaines années, plus de 200 postes seront vacants à la suite de départs à la retraite, et ce, dans toutes les catégories d'emploi. Devant ce constat et considérant la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, la Ville de Saguenay désire attirer, développer et conserver l'ensemble des talents qui sont nécessaires pour réussir à remplir sa mission. Pour y parvenir, un plan de gestion des talents sera donc mis en place. Plusieurs actions seront déployées dans les prochains mois. D'abord, la première stratégie consistera à identifier et à développer la relève pour les postes de cadre. Les employés visés sont les employés syndiqués intéressés par un poste de cadre, ou tout employé cadre intéressé à obtenir une promotion ou un poste dans un autre service. Le programme de formation mis en place sera composé de formations individuelles, de formations de groupe et de mentorat. Ainsi, un affichage débutera prochainement afin de se constituer une banque de talents pour pourvoir les différents postes. Vous serez alors invité à répondre à diverses questions touchant votre cheminement de carrière, vos intérêts et vos motivations. Les personnes qui seront présélectionnées passeront une série de tests pour rétablir le profil de compétences personnelles. Ce profil sera ensuite comparé à un profil de compétences préétabli. À l'aide du Service des ressources humaines et de leurs supérieurs, les personnes retenues seront rencontrées afin d'élaborer un plan de formation en fonction des compétences identifiées. Cette démarche nécessitera donc une implication de votre part, soit pour compléter divers documents ou pour participer aux formations. Les employés qui font déjà partie d'un programme de développement des compétences n'ont pas à s'inscrire à nouveau. La façon de postuler est simple. Il vous suffit de vous rendre sur Intranet, dans la section Ressources humaines et de consulter l'onglet Plan de gestion des talents. En terminant, nous vous invitons à discuter de vos aspirations de carrière avec vos gestionnaires. Ces derniers pourront vous accompagner dans votre réflexion. Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à Mme Marie-Andrée Marquis au poste 5112.